... Alors comme cette verdure ne l'indique pas, nous sommes actuellement en ville à Issy-les-Moulineaux pour aller à la rencontre d'un utilisateur de voitures électrifiées et il va nous expliquer les démarches pour installer une prise. Bonjour Arthur ! On ne sert pas la manche. Non, je crois que c'est une circonstance. Enchanté ! Alors Christophe, vous habitez plutôt dans un environnement très urbain. Vous allez nous expliquer le parcours pour installer cette fameuse prise électrique. A ma grande surprise, ça a été assez simple. En fait, quand j'ai eu la volonté de m'équiper d'une voiture hybride rechargeable, j'ai contacté mon syndic, parce que je suis dans un immeuble copropriété, donc je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas faire installer comme ça à ma guise. Donc j'ai contacté mon syndic et mon syndic m'a dit, écoutez, parce que j'avais vu déjà qu'il y avait une prise électrique dans mon parking, donc le syndic m'a dit, écoutez, on a passé un contrat avec The Plug, il faut que vous vous rapprochiez de The Plug, et c'est The Plug qui après fera toutes les démarches. Donc j'ai contacté la société The Plug, qui m'a envoyé différents contrats en fonction du nombre de kilomètres que je souhaitais faire avec du véhicule que j'avais. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai eu la possibilité de prendre une prise qui est évolutive, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris une hybride rechargeable, mais peut-être que demain, je passerai à une 100% électrique, je ne sais pas encore, j'avoue que je suis un petit peu fébrile sur cette question par rapport à l'évolution de cette technologie, mais en tout cas, je me suis équipé d'une prise qui va me permettre, dans un premier temps, de recharger mon véhicule plug-in hybride, et qui, demain, pourra me servir sur un véhicule 100% électrique. Donc en termes de démarche, je n'ai pas eu grand-chose à faire, si ce n'est à choisir la bonne formule, la bonne prise, et the plug s'occupe de tout, à la fois du plan d'installation pour relier au compteur électrique, jusqu'à l'installation de ma borne, en fait. Alors, l'installation de la borne, du fait que moi, j'ai pris cette fameuse option évolutive, ce qui permet d'avoir 3,7 kW, mais de pouvoir aussi aller jusqu'à 22 kWh. L'installation classique, c'était de mémoire 499 euros TTC, puisqu'il y a l'aide de l'État, qui est déjà déduite. Donc moi, ma prise spécifique évolutive, c'est 998 euros TTC. Donc ça, c'est le coût de l'installation. Et ensuite, j'ai un forfait à 31,90 euros par mois, qui me permet donc de brancher mon véhicule à toute heure, parce que j'ai pris l'option pour pouvoir brancher à toute heure, parce qu'on peut aussi payer un petit peu moins cher, mais brancher son véhicule qu'en heure creuse. Moi, je ne voulais pas avoir de contraintes pour brancher mon véhicule à toute heure. Et quel type de véhicule avez-vous actuellement ? Et donc, j'ai un Volvo XC40 P5 Recharge, qui est donc un plug-in hybride qui n'est pas 100% électrique. Alors, The Plug est né fin 2014 d'un constat de difficulté d'installer une solution de recharge en copropriété, avec des copropriétés qui n'ont pas forcément envie d'investir dans une infrastructure de recharge. Et donc, le concept de The Plug, de proposer une solution sans investissement pour la copropriété, s'est rapidement développé, parce qu'il répond justement à cette problématique. À titre personnel, je n'ai pas encore de solution de recharge dans ma copropriété. J'utilise principalement les transports en commun. Et on a un véhicule de société chez The Plug, électrique, une Zoé. Alors, avec la solution The Plug, comme il n'y a pas de budget à faire voter dans la copropriété, la solution est très facilement validée. Il n'y a pas d'investissement. Donc, la solution est généralement validée à 100% ou quasiment des voies de la copropriété. Ça ne coûte rien aux copropriétaires ? Ça ne coûte rien aux copropriétaires. Seule la personne qui souhaite disposer d'une solution de recharge sur sa place de parking privative sous ce qui est un abonnement à la solution The Plug. Alors, tous les parkings en copropriété peuvent être effectivement équipés. Il y a des normes particulières dans le cas où on est sur des parkings qui reçoivent du public. Il y a parfois des parkings mixtes avec une partie copropriété, une partie recevant du public, pour des centres commerciaux par exemple. Dans ces cas-là, il y a des normes particulières à appliquer. Si on est sur un parking qui est purement à usage de la copropriété, il n'y a pas de normes particulières. Évidemment, il faut respecter les normes électriques en vigueur. Et dans le cas des installations The Plug, le consuel passe systématiquement à la fin de chaque installation pour délivrer une attestation de conformité. On offre différentes puissances de charge pour s'adapter à tout type de besoin. Ça va de la prise renforcée qui va permettre de recharger entre 10 et 15 km par heure de charge jusqu'à la borne 22 kW qui va permettre de se recharger 10 fois plus vite. Donc on va être capable de recharger entre 100 et 150 km d'autonomie par heure de charge. Ce qui peut correspondre aux besoins de certaines personnes. On a notamment des chauffeurs de taxi qui sont clients de la solution The Plug et qui ont envie de recharger assez vite pour avoir toute la flexibilité que leur métier nécessite. Alors aujourd'hui, chez les clients en particulier, on approche du millier de bornes installées. On a plus de 1500 copropriétés. On approche les 2000 copropriétés qui ont choisi notre solution. Toutes ne sont pas encore installées. Certaines ont validé la solution The Plug avant même qu'il y ait le premier client par anticipation. Et on est également présent sur le marché entreprise où là aussi on approche le millier de bornes installées. Sous-titrage Société Radio-Canada